Bonjour tout le monde, bienvenue dans la ville de Hensk, à bord de ma brique roulante, le KV4. Alors c'est une partie un petit peu particulière, où sur le papier l'équipe en face était, comme vous le voyez, nettement supérieure à la nôtre. Alors pourquoi j'en sais rien, moi je suis top 3 opposé à un T34, un Pershing opposé à un T34, T34 contre ST1, IS3 contre IS3, enfin moi personnellement ça me semblait assez homogène, comme la qualité des joueurs. Donc 33% je veux bien, voilà, mais on va essayer de faire le maximum pour défendre notre KV4. Alors le KV4 c'est vraiment la brique, c'est peut-être l'un des chars les moins mobiles du jeu, le T34 est presque vif à côté. Donc je décide de rester dans sa position plutôt défensée, d'autant plus que je vois des petits scouts d'arrivés dans tous les côtés, où j'en vois arriver, et j'en fais disparaître un aussitôt. Bref, alors je constate aussi également qu'un Yacht-Tiger 8-8 ainsi qu'un T34 sont en face. Alors deux des meilleurs canons de l'équipe adverse, et puis des armures frontales assez conséquentes. Alors mon canon c'est en 100mm, il est capable de pénétrer 227 en train de montage. Donc pour rassurer le Yacht-Tiger 8-8, je décide de golder un petit coup, avec les gold, j'ai une capacité de pénétration de blindage de 280mm, quelque chose comme ça, 280mm, 285mm, donc il y a de quoi faire. Alors, vous voyez quelque chose d'exceptionnel chez les russes, le canon du KV4 est relativement précis, on dit relativement précis, donc on arrive à viser des weak spots à distance moyenne. La mise au point est plutôt lente, j'ai tiré dans le Munch, la vitesse de mise au point est relativement lente, mais une fois qu'on a fait la mise au point, et bien c'est précis. Alors, vous voyez que le YS-3, ce petit malin, a tenté de me montrer son canon, moi j'ai tenté un blind par l'imprimètre, j'avais trois chars par là, ce n'est pas passé. Je n'ai pas passé, donc là j'ai préféré viser le YS-3 plutôt que le YS-8, j'étais sûr de percer, tout simplement, c'est le cas également du YS-8, je perce un JT de gold, ça passe, donc une petite faute, j'aurais peut-être dû insister, même les premiers tirs sont avec le YS-8. Ouais, les deux tirs sont passés, on a quand même fait 600 points de dégâts, donc bonne cadence de tir de char, très bonne cadence de tir, il fait pratiquement du 10 coups à la minute, je crois qu'il doit tourner en 8 ou 9 coups à la minute, vous voyez que ça fait à peu près du 330 points de dégâts par tir, donc c'est assez sympathique, c'est un peu moins puissant qu'en YS-3, mais ça fait le boulot, ça fait le boulot. Alors là, ma petite équipe a été complètement détruite à la campagne, donc je décide de me rabattre sur le cap, j'avais repéré qu'il y avait un t-shirt à 101 points de vie, un tir, donc je l'allume, c'est logique, je repère le A-43 derrière le rail, je mets une petite 12 à la MX-13-75, en passant, je serre les fesses pour que le T-71, ne se précipite pas derrière moi, donc là l'équipe adverse, à mon sens, a commis une blotte, donc merci à eux, si pour moi, l'ARL et le T-72 me rushaient, j'étais foutu, donc là, bon, ST-1, il peut me percer, C'est des petits canons, le KV-4 c'est quand même un blindage colossal, donc je me souviens des charsons à côté de moi, tout ce que je veux, c'est qu'il ne tire pas dans mes fesses, et qui ne me déchaînit pas, voilà, ça s'est fait, donc je constate également que mon équipe ne voulait pas revenir en défense, ça fait juste que je crie le diamètre, on aurait pu sonner la charge, vu qu'il n'y a pas de place, euh, tard, mais, euh, donc je ne peux pas trouver tout le sol, on va trouver tous les chars adverses, et mes petits camarades arrivent enfin, donc là, j'ai déchaîné l'A-43, je mets une deuxième dose, il n'y a même pas eu le temps de réparer, Ah, pas de chance, la deuxième dose, il n'a pas déchaîné, alors j'ai pas fait attention, je suis resté au jeu de gold, ces chars-là, c'est fliable, euh, bien sûr, ça n'avait aucun intérêt, j'ai pas fait attention, plongé dans la partie, euh, d'ailleurs, je vois que j'étais à court d'obus gold, donc je ne sais pas combien de gold j'ai utilisé dans cette partie, euh, où je termine un petit peu dans le rouge financièrement, euh, moins 6 ou 8000, vous avez vu ça, euh, donc les obus de base, hein, quand même, 227 de pénétration, donc ça fait le boulot sur les, euh, les IS-3, et tous ces trucs-là, ouais, il y a que Tiger 8-8, en lisant bien si ça passe aussi, et euh, bon, T-34, il faut éviter la tourelle, bien sûr, tout le reste, c'est du papier, mais, bon, pour tous les T-34, 13-75, T-71 et A-43, ben, il n'y avait vraiment aucun intérêt à utiliser les obus gold, mais bon, donc, euh, ça fait quand même une jolie petite partie, classe 2, 3300 points de dégâts, défenseurs, mur d'acier, etc., euh, donc c'est un char qui n'est absolument pas maudit, c'est une brique roulante, mais quand vous pouvez le caser dans un petit coin, euh, montrer que le côté du char, euh, c'est une horreur à passer, euh, pour la défense, c'est vraiment, euh, c'est vraiment impeccable. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, ciao, ciao !